Bonjour et merci à tous de m'avoir invité à partager avec vous expériences, points de vue, réflexions sur ce que j'appellerais nos arts et manières de faire en art littéraire dans cette partie du colloque consacré aux politiques d'art. Auteur de poésie numérique, enseignant en école d'art et de design, maître de conférences en art et design, animateur d'ateliers d'écriture créative, j'ai développé au cours des années une sensibilité à la question du statut des écritures, à ce qu'on veut leur faire faire, à ce qu'on veut leur faire dire, à la place qu'on veut bien parfois leur faire en les accueillant pour ce qu'elles sont. Ceci dans toutes les écoles, c'est-à-dire dans différents établissements qui se réclament de la scolée. La scolée en grec ancien a le sens d'un arrêt, d'un répit ou d'une trêve, d'une suspension temporelle. Guillaume Bern et Julien Gauthier, philosophes, pédagogues et fondateurs de la revue en ligne scolée, disent à ce propos Ainsi, relèvent de la scolée les pratiques du jeu, de la gymnastique, des banquets, du théâtre et des arts et, à certains égards, la participation aux affaires publiques, la politique. Ce qui rapproche toutes ces activités entre elles, c'est une forme de gratuité qui tient à leur caractère autofinalisé et la liberté qu'à la fois elles supposent et engendrent. C'est pourquoi le mot en vient rapidement à désigner plus particulièrement l'activité studieuse, puis les lieux et les ouvrages d'études eux-mêmes. L'étude et la lecture fournissent en l'un des meilleurs paradigmes de la scolée, de ce temps librement suspendu dans lequel peut se déployer une activité qui est à elle-même sa propre fin, et dont la pratique élève et anoblit celui qui s'y consacre. Fin de citation. Dans quelle école aujourd'hui, et plus particulièrement en regard de l'écriture et de la lecture, se déroule une activité relevant de la scolée, c'est-à-dire d'un temps librement suspendu dans lequel on peut se déployer une activité qui est à elle-même sa propre fin, et dont la pratique élève et anoblit celui qui s'y consacre. Bien peu, malheureusement, ou à la marge de quelques initiatives individuelles. Et à l'université, qu'en est-il ? Après 13 heureuses années en école d'art à expérimenter, seul et en collectif, d'artistes, d'étudiants, de pairs, des écritures numériques mêlant les rapports du texte, de l'image et des gestes. J'ai eu besoin d'approfondir la question de leur pédagogie, et pour ce faire, j'ai rejoint en 2011 le laboratoire EMA de l'université de Sergie, EMA pour École, Mutation, Apprentissage. J'y ai intégré une équipe pluridisciplinaire dynamique, et aussi découvert les plis d'une culture scolaire, objet d'étude centrale au labo, dans laquelle les écritures sont la plupart du temps abordées comme une compétence cognitive, vouées au savoir, réparties en disciplines, asservies comme un outil peu lettre, mais jamais ou presque envisagées comme expérience singulière, qui serait à elle-même sa propre fin. Devant l'ampleur de ce gâchis, à l'échelle industrielle de l'école, ainsi que la calificaine Robinson, j'ai commencé l'écriture d'un manifeste intitulé « Ce pas qui nous élève » pour des écritures numériques, un manifeste. D'abord hébergé sur le site d'annotation collective Comment de Philippe Aigrin, qui est devenu mon premier annotateur, huit amis, artistes ou théoriciens ont suivi, et commentez, anotez, augmentez ce texte. Selon préambule, pour vous dire d'où viennent les choses dont je voudrais vous parler aujourd'hui, faire et penser ensemble, l'art et les manières de faire, qui composent les écritures numériques créatives en atelier. L'atelier que je prends ici comme exemple est un atelier d'écriture créative mené l'an dernier en licence 3, lettres modernes, à l'université. S'il intitulé de votre... Alors excusez-moi, je suis en retard sur les images. Ça c'était pour la scolée. Non, je vous laisse apprécier. Ça c'était pour ce pas qui nous élève, qui n'existe pour l'instant qu'en version numérique, en français et en anglais. Voilà. S'il intitulé de votre proposition... Là j'ai loupé mon effet, je vais le refaire. S'il intitulé de votre proposition d'atelier contient le mot numérique, l'administration vous réservera certainement une salle informatique de ce type. Si l'intitulé contient histoire ou théorie, vous aurez sans doute une salle de cours de ce type. Si comme moi vous faites cohabiter dans votre intitulé créative et numérique, vous laisserez perplexe votre interlocuteur, il y a des chances que le mot réserve après qu'explication, cette salle. La dimension politique de la scolée commence ici. Soit il importe à l'institution que vous ayez les moyens de disposer d'un environnement adapté, j'entends, ouvert, convivial, pour que l'activité d'expérimentation que vous allez mener avec vos étudiants leur soit profitable, soit il importe à l'institution que vous rentriez dans le rang des trois catégories d'espace, amphi, salle de cours, salle d'info, qu'elle peut proposer parce qu'elle n'a pas vocation à prendre soin des singularités, mais à gérer les constantes de productivité des savoirs. Vous espériez une salle idéale, mais vous viendrez, sans doute, avec le soutien de quelques collègues, à transformer une salle de cours en espace ouvert ou modulaire, ressemblant peut-être à celle-ci. Bien sûr, vous perdrez du temps à défaire les douze tables et les 36 chaises et à les replacer en fin de cours, mais vous aurez, en créant votre cercle, proposé un espace commun et un modèle politique implicite, silencieux, à même de faire naître celui du partage lors des lectures et des échanges qui les suivent. Lorsque vos étudiants auront préparé la salle avant l'atelier, vous saurez que quelque chose s'est produit. À cet endroit, on pense aux modèles de distribution spatiale et à leurs conséquences sur les dynamiques relationnelles, en cédant des travaux d'Edward Tioll, notamment dans « La dimension cachée » ou de la pensée du collectif de Yona Friedman dans « Ses utopies réalisables ». Que la dimension numérique soit importante ou non dans votre atelier, n'allez pas en salle informatique. Elle a toujours une configuration qui rend impossible tout échange fructueux. Elle est pensée selon les modèles asséchants de la transmission verticale des savoirs, avec un pupitre de commande pour l'enseignant capable de prendre le contrôle des écrans des étudiants. Ce n'est pas de la fiction. Vous serez aux manettes d'un dispositif autoritaire qui ne peut en rien laisser espérer à l'étudiant qu'il est capable de penser et d'expérimenter par lui-même, sans compter que seul derrière son écran contrôlé, il n'a pas même le recours de trouver un peu d'empathie dans le regard de ses pairs, attachés eux aussi à leur écran à brevoire. Demandez plutôt aux étudiants de venir avec une tablette ou un ordinateur portable. Ceux qui n'en ont pas travailleront sur papier, à la main, et alterneront avec ceux qui en ont. N'abandonnez pas une disposition de salle dans laquelle tout le monde se voit, s'écoute, s'entend, interagit, pour le mirage de postes informatiques rapides, et ne sous-estimez pas le fait que vous ne pourrez de toute façon pas installer le logiciel libre dont vous auriez besoin, parce que vous n'aurez pas les droits d'administration pour le faire. Voici sous la forme d'une fac, ou questions fréquemment posées, un panel de questions posées, qui m'ont été posées lors des ateliers de licence par les étudiants, et celles très concrètes qui se posent à nous, animateurs d'ateliers à l'université. Question 1. Un atelier d'écriture créative, numérique, ça veut dire qu'on va programmer et tout. On va surtout s'écouter, se voir, s'entendre les uns les autres, pour écrire des textes chacun pour soi, mais en suivant des lignes communes, de façon à composer un espace de résonance que l'on mettra en scène ensemble, dans un logiciel multimédia, ou dans un réseau hypertexte, pas à pas, en imaginant la meilleure forme pour les accueillir, et les donner à lire, à voir ou à entendre. Nous allons écrire des textes littéraires, un peu de code au besoin, et tisser vos textes avec sans doute des images, choisis dans un espace que nous allons penser pour un lecteur. Question 2. Est-ce qu'on est obligé de rester jusqu'au bout de chaque séance, parce que je travaille certains soirs, et que l'espace de travail que je vous propose d'investir n'est pas un cours, mais un atelier. On y vient pour apprendre, même si, incidemment, on n'y vient pas pour apprendre, même si, incidemment, on apprendra des choses. On y vient pour expérimenter, c'est-à-dire pour oublier ce qu'on connaît ou croit connaître de la langue, pour se livrer à des jeux de construction, de résonance, d'écho, de déconstruction, d'hybridation, d'invention, seul ou à plusieurs. On y vient pour expérimenter, c'est-à-dire pour déconstruire nos certitudes, restant attentifs à ce qui peut naître d'inédit, de curieux, de différent, d'intéressant, parce qu'il n'y a pas de méthode, ou plutôt parce que la méthode consiste à chercher entre soi et les autres, dans cet entre-nous, ce qui peut se hisser à la hauteur d'une expression singulière. Autant dire que pour mener cette activité dans la dynamique d'un groupe, oui, non seulement votre présence et votre engagement sont attendus, mais nécessaires. Ceci dit, si vous travaillez le mardi soir, bien sûr, vous pouvez partir plus tôt. Question 3, j'ai loupé le cours la dernière fois, est-ce que je peux le rattraper ? Un atelier ne se rattrape pas vraiment. On peut en faire un autre, pas le revivre, celui où on n'était pas, parce qu'il y avait ce jour-là, avec la consigne d'écriture, les fenêtres de Bosier, par exemple, le merci François Bon, merci Pierre Ménard. Une ambiance très particulière. Et les échanges que nous avons eus ce jour-là, les images que nous avons cherchées et commentées, le film sur le travail photographique de Jeff Wall, ce photographe qui voulait être peintre et qui travaille avec les méthodes du cinéma. Les textes que nous avons produits et lus, tout cela a fait de cette séance un moment particulier, à l'image de chacun des participants de l'atelier. Bon, voici les textes desquels nous sommes partis, les liens que nous avons suivis. Vous pouvez vous aussi repartir d'eux et écrire votre propre texte avec la consigne proposée. Question 4. Sur quoi porteront les finaux ? Oui, en effet, l'évaluation. J'ai reçu une demande de la scolarité pour écrire un sujet sur lequel vous auriez à plancher seul pendant une colle de trois heures. Je voudrais vous éviter ça, qui est tellement loin de nos façons de faire. Nous nous sommes engagés dans un travail d'atelier, tant individuel que collectif, pour écrire un hypermédia à 22 mots dans lequel je suis moi-même impliqué. Voici la grille d'évaluation que je vous propose d'adopter et si vous en êtes d'accord, je la proposerai comme mode d'évaluation à la scolarité. Réalisation d'une application multimédia interactive collective mettant en scène les contributions de chacun, chacune sur DVD-ROM, Mac, PC. La note pour valider votre enseignement reflètera votre participation, c'est-à-dire engagement, questionnement, votre production, méthode, singularité et votre dynamique de partage, proposition, collaboration. Question 5. Est-ce qu'on doit prendre une seule sorte de fenêtre ou est-on libre de choisir celle qu'on veut ? Le monde qui nous entoure nous offre une très grande variété de fenêtres. On pourrait réfléchir ensemble à ce qui caractérise une fenêtre, à ce qu'elle fait, à notre regard, à comment elle a déjà été parcourue, travaillée, en littérature bien sûr, mais aussi en peinture, au cinéma, en photographie, en bande dessinée, dans toutes ces pratiques qui cadrent notre vision. La liste des fenêtres n'est pas exhaustive tant qu'elle est cohérente et productive et belle et intéressante. Laissons-la ouverte. Voici quelques captures d'écran du dispositif hypermédia qu'on a réalisé finalement avec les étudiants de licence 3. Ça, c'est l'écran d'entrée. Ces quelques questions permettent de mesurer l'écart entre les deux espaces et formes que sont cours et ateliers. Le cours suivant plutôt la ligne d'une acquisition cognitive, l'atelier plutôt celle d'une expérimentation sensible. Mais il y a une question, je crois, qui les traverse toutes les deux et qui relève de ce que Michel Foucault appelle l'ordre du discours. Elle concerne les discours auxquels se réfèrent les institutions comme à ceux qu'elle produit, comme à ceux qu'elle est en capacité d'accueillir. Il est en effet des histoires, des théories, des mythes, des fantasmes, en d'autres termes des discours, qui motivent et soutiennent nos actions dans nos différentes institutions. Il ne s'agit bien sûr pas de les opposer, mais plutôt d'en expérimenter les limites, les contours, les recouvrements féconds, les débordements producteurs, les inventions réjouissantes, les écarts critiques. Il s'agit, je crois, de faire exister et fructifier à travers ces discours et pratiques, ce qui relève des enjeux d'émancipation intellectuelle essentiels pour nos étudiants. Qui fait-on dans ces ateliers ? On regarde, on écoute, on lit, on s'écoute, on décrit, on pense, on écrit, on construit, on s'exaspère, on collabore, on abandonne, on résiste, on revient, on questionne, on reprend, on expérimente, on partage, on fabrique, on devient. Tous ces verbes d'action sont les éléments d'un processus qui pourrait esquisser les lignes d'une formation de l'esprit non disciplinaire, transversale, j'aurais envie de dire, indisciplinaire, ouverte et critique, car il n'est plus besoin de remplir les élèves de savoir, ni même de les répartir par savoir. Aujourd'hui, tous sont accessibles en ligne, mais plutôt de créer et de maintenir les conditions du libre exercice de la scolée, qui consiste au geste de la suspension du temps et de la saisie de l'espace créatif qu'est l'inaugurant. Gilles Deleuze rappelait dans son abécédaire à la lettre A comme animal, et d'une autre façon encore dans sa conférence à la Fémis, « Qu'est-ce qu'un acte de création ? » que la philosophie comme les sciences ne sont pas des activités moins créatives que les arts. La créativité n'est pas l'apanage d'une discipline, mais relève d'une dimension anthropologique. Pour qu'elle puisse s'exercer, encore faut-il avoir donné au mot « savoir » son sens premier de « saveur ». C'est une question d'exigence esthétique et politique. C'est aujourd'hui une urgence, car il se pourrait que derrière ce qu'on appelle les écritures numériques créatives, composées de langues, nombres, codes, opèrent les prémices d'une culture singulière à venir. Singulière, c'est-à-dire porteuse d'une façon inouïe d'envisager nos rapports les uns aux autres, à l'économie, au savoir, à la connaissance, aux droits, aux arts, à la science, aux techniques, aux collectifs, à l'amitié, à l'esthétique et aux politiques. Jacques Rancière dit « L'homme est un animal politique parce qu'il est un animal littéraire qui se laisse détourner de sa destination « naturelle » par le pouvoir des mots. Si l'on pense qu'il s'agit dans nos ateliers de faire émerger ce qui n'existe pas encore, alors il nous faut préparer le terreau de ces expressions inédites en créer les conditions de possibilité. C'est peut-être là l'essentiel de notre tâche. Si l'on pense que l'université comme l'école d'art sont légitimes pour mettre en œuvre la créativité dans des ateliers d'écriture voués à faire émerger et jouer le pouvoir des mots, alors nos questions, cours, théories, et nos pratiques, ateliers, expérimentations, sont les deux faces actives d'une même quête. Il nous appartient dans nos espaces respectifs ou communs de les faire jouer ensemble. Mon correcteur orthographique, alors que je saisis le mot « ensemble » me propose « sensible ». Ensemble, « sensible », j'aime quand les machines deviennent, malgré elles, inventives. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501